Et salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour le deuxième épisode sur Cuphead Et je vous propose donc de press Annie Button une fois de plus pour retourner dans ce très chouette jeu ma foi Le premier épisode était vraiment sympa Enfin si on accepte que 5 minutes après la fin du tutoriel j'avais déjà oublié qu'on pouvait faire des dashes Mais si on accepte ce petit contre-temps A part ça, pour l'instant j'ai trouvé le jeu vraiment sympa Pas aussi dur, voire même pas dur par rapport à ce que je m'attendais Mais je présume que bon évidemment c'est que le début du jeu, c'est le premier niveau Donc ce que je vous propose c'est d'aller ici, tiens j'avais vu qu'il y avait un truc à faire avec cet arbre Et apparemment c'est un boss donc Donc peut-être que ça va être un boss à la Kirby, tiens Le fameux boss arbre du monde 1 de Kirby qui adore à peu près tous les jeux Kirby Sur lequel il ne faut pas rebalancer ses pommes Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc cette fois ? D'accord c'est un espèce de slime à la Dragon Quest Oh la vache c'était quoi ce truc ? Ça les slimes ils ne font pas ça dans Dragon Quest Dans Dragon Warrior Pour ceux qui ont joué aux originaux sur NES Oh la attention Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Oh 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 Non ! Oh mec il a l'abruti je pouvais rester sur place il ne m'aurait même pas touché Oh la on va essayer de se concentrer un peu Regardez là c'est super simple en fait il suffit de rester sur place et puis il ne nous touche même pas Oh la par contre là on s'est pris plein la gueule là Oh merde ! Oh bien joué ! D'accord donc non c'est pas une safe spot C'est pas une safe spot Donc on va retry Non ne vous inquiétez pas J'ai vu dans les commentaires que beaucoup m'encourageaient à aller acheter des trucs dans la boutique On va y aller Voilà parce que la dernière fois vous vous en souvenez on a réussi à débloquer pas mal de trucs dans la boutique Pas mal de pièces Donc on ira dans la boutique pour s'acheter des upgrades des machins Ne vous inquiétez pas c'est prévu Oh merde ! Bien joué ! Gros nul On va encore essayer de se faire ce boss en mode vanilla merde Mais en fait une fois de plus si j'utilisais mon dash au lieu de faire le con là Je pense que je vais quand même dédoubler la touche de dash Parce qu'effectivement dans les ni... Ouais voilà Je vais faire ça tout de suite en fait Je vais vous faire ça tout de suite Voilà maintenant je peux faire des dash avec le bouton avec la gâchette gauche aussi Ah voilà Parce que dans les niveaux ça fait sens d'avoir le dash sur le bouton Y Mais contre les boss vu que vous gardez tout le temps le bouton d'attaque enfoncé C'est nettement plus simple de l'avoir sur L Comme ça j'éviterais d'oublier que j'ai un dash Ça sera nettement plus facile vous voyez pour esquiver aussi d'avoir le dash Il faut en profiter C'est l'avantage d'avoir une manette sur Steam C'est vrai qu'apparemment c'est vrai que toutes les personnes qui ont joué à ce jeu au clavier sur PC Apparemment il y en a et du coup je leur tire mon chapeau Parce que déjà la manette ce jeu est réputé pour être dur Donc ah merde Oh Oh faux faux Ah mais par contre les hitbox elles ont l'air assez Elles ont pas l'air Trop punitives Parce que là j'aurais pu me faire carrément toucher Et finalement ça c'est pas Finalement je me suis What Qu'est-ce que c'est que ce truc Maintenant je me bats contre une pierre tombale Ah d'accord ok Elles vous écrase la gueule comme ça D'accord Comment tu veux deviner ça quoi Quand tu le sais pas C'est plutôt pas mal foutu quand même Les musiques sont toujours très sympas Et voilà Knockout Mais quel talon Bon vraiment pas dur ça Même si j'ai fait n'imple Mais non franchement il était pas bien dur Même sans avoir acheté tous les bonus Et tous les trucs que je vais pouvoir acheter Parce que j'ai plein de pièces Par contre Ah bah si j'ai quand même Ah non B- Bon bah Ça va être notre référence B- La note qu'on aura tout le temps Donc du coup on va aller voir notre putte le cochon Choppile grande On va aller voir notre putte le cochon Et aller acheter 2-3 trucs Alors l'upgrade de vie Je pense que ça c'est C'est assez nécessaire Voilà Paf C'est quoi ça ? The first primary move is automatic Ah ça c'est pas mal aussi Donc on m'avait conseillé de prendre ça Ah oui effectivement ça permet de faire des dash Sans prendre de dégâts Pendant qu'on fait le dash Alors ça c'est génial Enfin Tant que je n'oublie pas que j'ai un dash Ah on a l'autofill du super Ça c'est pas mal aussi Shot range with great damage Ouais bouff D'accord donc ça c'est Ok ça c'est un machin pour Ok donc ça c'est des attaques EX Je pense que c'est les fameuses attaques bonus Je pense que je vais plutôt prendre ça Ensuite c'est quoi ce truc ? You first primary move double Double damaging axe attack Ok Long range Mais le problème c'est que c'est des attaques qui sont pas super puissantes Celle-là apparemment elle est super puissante Donc on va prendre celle-là Yeah goodbye monsieur cochon Merci beaucoup Alors je vais voir s'il faut s'équiper de tout ça en fait Ou si c'est automatique Alors Ah bah voilà Il m'a répondu monsieur cochon Il faut donc que je m'équipe de tout ce que j'ai acheté Si je veux les utiliser Donc du coup Voilà Donc là je pense que Ah ouais bah ouais On peut pas tout avoir à la fois Ça aurait été trop beau Donc on va essayer de s'équiper de celui-là Alors apparemment il y a plusieurs types de De bonus Je sais pas comment est-ce qu'on se passe de l'un à l'autre Mais ok Donc le super On a pas de super Et donc du coup le bonus Bah on va se prendre Bah ouais du coup on va se prendre le smoke bomb Tiens on m'a dit que c'était très utile De ce truc-là Alors je vais le prendre Et du coup on va aller vers le nouveau chemin Qu'on a débloqué là Qu'est-ce que c'est ce truc ? Bonjour monsieur Ok Donc c'est quoi ce truc ? Aeroplane Ou aeroplane blueprint Donc là Oh X shoot Donc B c'est pour le spécial Donc avec A on peut faire le parry Donc c'est le même truc Et avec Y on peut se shrink Ah énorme On peut se shrink Et en plus Et là le design On dirait un espèce de On dirait le design des vieux dessins animés Genre Tex Avery D'accord Donc là apparemment on va avoir un niveau Un shoot them up c'est ça ? Je pense que ça doit être ça Threaten Zeppelin Bon bah alors allons-y Oula qu'est-ce que c'est ce truc ? Donc c'est bel et bien ça On va avoir maintenant un combat en shoot them up Tiens Bah pourquoi pas Une grande question Est-ce que je peux faire un dash aussi ? Ah non Ah oui bah non Je peux pas faire de dash A la place je peux Merde Mais genre comment j'étais censé esquiver ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle s'est transformée en En mouton maintenant Ah ouais ok d'accord Bah bien sûr On va esquiver ça Ah et je suis mort Ok Super Bon Alors c'était un nashop cuisant Je crois qu'on peut le dire En fait le problème c'est qu'il faut comprendre Là le gameplay a changé Mais quoi ? Ah mais d'accord Mais attendez Elle a écrit Il y a du texte à l'écran Et le texte est foutu Donc C'est ça qu'il était en train de me dire Je crois que c'est bien ça Qu'ils sont en train de me dire Mais genre Mais comment tu m'esquiver ça ? C'est impossible Tiens Dornade Ah oui c'est vrai que je peux Mini Que je peux Ah oui mais par contre D'accord Quand je suis mini Je peux pas tirer Très loin Donc Peut-être que j'inflige aussi Moins de dégâts Donc Faut faire gaffe Ok d'accord J'adore l'animation Les animations C'est quand même assez énorme Les animations Sont quand même assez énorme J'essaie de comprendre Comment on échappe à ce truc En fait En fait le problème C'est que quand elle commence A attaquer C'est super dur D'anticiper Je sais pas pourquoi Elle fait un espèce de bruit De vache De vache aussi Alors qu'elle est transformée En D'ailleurs qu'est-ce que c'est Que ce bonhomme Cette espèce de personnage Le design de ce truc Me laisse un peu perplexe Mais pourquoi pas De nouveau Transformer en un autre truc C'est quoi ça maintenant C'est Qu'est-ce que c'est ça C'est que ce truc Ah oui ok d'accord Je vois le genre En fait je suis con Oula c'est quoi ça Mais quoi Mais c'était quoi Cette attaque de merde Mais pourquoi J'ai pas fait mon Pourquoi j'ai pas lancé Je me suis transformé En un obus J'ai explosé J'ai rien touché Par contre moi Je me suis fait toucher Du coup Voilà je m'attendais A faire ça A lancer mon obus Qu'est-ce que c'était Que cette attaque de merde Oula la What C'est-ce que c'était Les boss de Kirby Qui arrivent Qu'est-ce que ce truc Terrifiant What Oh non Bah bien sûr Bah bien sûr Evidemment Evidemment La soucoupe volante Qui apparaît En haut à gauche Dans le coin de l'écran Qu'on peut pas voir Elle vous désintègre la gueule Bah oui bien sûr Evidemment Ça me paraît Tout à fait logique Les fairplay aussi Evidemment Je veux dire Allez c'est pas grave A part ça c'est sympa Pour l'instant Je trouve ce boss Très sympa En plus ce qui est sympa C'est ça C'est qu'il faut vraiment Comprendre comment les boss C'est pas un boss Juste que vous pouvez Faut le découvrir quoi Les boss Ils ont plein de phases Bien différentes Faut vraiment comprendre Comment ça marche En plus on a un gameplay différent Vous savez bien Que j'aime bien les shoots Les jeux de shoots Donc Mais encore J'ai encore ce truc Mais c'est quoi ce machin C'est de la merde Ça inflige pas de dégâts Et en plus Ça a l'air de vider Mais en fait C'est un truc Oh là c'est quoi ça C'est jamais transformé Mais qu'est-ce que c'est Ce truc encore C'est un espèce de centaure Ce bus Ce bus a vraiment des formes bizarres Surtout qu'elle change A chaque fois Donc Il avait jamais vu celle-là Tiens Mais c'est pas mal C'est pas mal En fait plus Ouais Il s'est concentré un peu Donc Ouais Donc là c'est la dernière forme C'est ça Elle va se transformer En une espèce de lune gigantesque A la Kirby Ça a quand même Un design pas mal Ah ouais d'accord Et là il y a L'espèce de petit ovni Là il faut faire gaffe Parce que Mais genre Mais comment vous voulez esquiver ça Comment vous êtes censé esquiver ça Mais genre Il n'y a pas de coup de semence Si vous êtes dessus ou pas Vous êtes désintégré Et je crois pas Qu'on puisse les détruire Ces machins Ou alors il faut leur tirer dessus 60 fois Faut que je reteste J'essaie de les attaquer un peu Ça n'avait pas l'air De leur faire des dégâts Mais je pense qu'on doit pouvoir Les détruire Parce que sinon c'est impossible Donc je pense qu'on doit bien Pouvoir les détruire Voilà merci Fais gaffe Voilà ces attaques Ces charges Bon cette forme là Elle est pas trop dure Ça va Pour l'instant Ces formes là Elles sont faciles C'est pas dur à esquiver non plus Vas-y Oh la vache Oh la Attention Voilà Ah bah voilà De nouveau cette forme là Elle était de se faire toucher Bêtement comme tout à l'heure Mais genre Et maintenant Elle va dans le sens inverse Ce truc Mais évidemment Avant ça commençait par en haut Et ça tournait dans le sens Des aiguilles d'une montre Et puis maintenant Tout d'un coup Ça change l'ordre Comment tu veux que je devine ? C'est le retour de Madame Soleil Allez c'est pas grave J'ai juste fait doucheur bêtement Mais c'est un détail Ouais genre D'accord Jusqu'à présent Je me faisais pas toucher Et là tout d'un coup Ça me touche Merci beaucoup Du coup j'ai plus de vie Et je vais me faire désintégrer la gueule Par les espèces d'ovnis Du coup on va essayer de tirer sur les ovnis Non ne dites rien Ne dites rien Allez c'est reparti C'est pas grave J'ai entendu la musique Elle est cool C'est vraiment sympa Petit saxophone là en fond Et genre je me suis fait avoir là Mais évidemment Bon vous savez quoi On va recommencer Ça sert à rien Je me fais toucher sur la forme la plus simple Ça sert à rien de continuer C'est sympa d'avoir mis C'est sympa d'avoir mis Une option de retry En tout cas Ça c'est vraiment une bonne idée Oui vu qu'on fait que combattre des boss C'est bien d'avoir mis Une option de retry Faut pas perdre son temps SNR à devoir se suicider Pour Dans les castelvania Ou les jeux comme ça Où vous êtes obligé de vous suicider Si vous avez plus Si vous avez de toute façon Plus de chance de finir le niveau Mais du coup Ça prend deux plombes C'est bien caspillé Là vous pouvez simplement Appuyer sur retry Ça c'est bien 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 J'ai eu du bol J'ai cru que je vais me faire toucher de nouveau Et là c'est impossible à esquiver Mais pourquoi ça remonte ? Je comprends pas Avant elle les tirait en bas Ces tornades Ou en haut Mais du coup Vous mettez dans un coin Vous les esquiviez Et là maintenant Elles me font des espèces De coups de De coups de fourbes Où elles montent Et redescendent Sans que vous puissiez Y voir venir en plus Ça c'est vraiment Genre c'est houbole quoi Allez vas-y Allez vas-y Voilà Bon Ah merde Ah merde Là j'ai fait n'un C'est pas grave on va dire Mais bon Oh merde J'ai pas oublier J'ai pas oublier que j'ai cette espèce de petite esquive Bon c'est pas très utile Parce que bon Ah bah alors là Alors là on va faire gaffe Donc là c'est facile Elle tire dans les sens des aiguilles d'une montre Donc c'est facile à esquiver Vous pouvez anticiper Ça va Vache Ça me fait ravoir là Voilà Donc là elle va se re-transformer en lune Allez Concentration Alors ça il est vraiment pas mal ce boss J'essaie que je me répète Mais comment ? Mais c'est impossible à esquiver Et ça se détruit pas C'est impossible à détruire D'accord Donc en fait on est obligé C'est d'arriver ici avec 3 vies Et de se faire toucher Et puis de profiter des frames d'invincibilité C'est ça que t'es en train de me dire C'est impossible Vous pouvez pas les détruire ces trucs Et en plus vous pouvez pas les esquiver Donc D'accord Donc moi faut qu'on m'explique là Faut qu'on m'explique J'ai probablement raté un truc Parce que pour moi C'est impossible à esquiver Vu que ça prend tout l'écran Dès qu'il spawne Il vous balance les lasers Et après jusqu'à ce qu'il sorte de l'écran Il le tire Donc du coup C'est impossible à esquiver On est bien d'accord Et en plus vous pouvez pas les détruire Donc en fait Si j'ai bien compris Faut arriver là-bas avec 3 vies Le plus de bombes possible aussi Mais pas le maximum Parce qu'on a vu que le maximum Ça déclenchait cette espèce d'attaque spéciale Je pense Totalement inutile Donc du coup Il faut arriver là-bas avec 3 vies Pour pouvoir se prendre des coups Avec les frames d'invincibilité Et ensuite bourrer Bourrer les gros missiles Je pense Ouais bah voilà C'est déjà foutu quoi Je me suis déjà touché par une attaque pourrie Ah non Et puis du coup Je comprends pas le but de cette attaque Est-ce que je suis peut-être invincible ? Ah mais c'est peut-être ça en fait Je crois que c'est ça En fait je suis invincible Et je peux lui foncer dedans Et je pense que ça doit lui faire des gros dégâts Ah je pense que c'est ça en fait C'est peut-être pour ça que ça marchait pas Que ça faisait rien avant En fait j'avais pas compris Qu'il fallait foncer dedans Mais c'est vrai qu'en fait c'est logique Vu que c'est un missile Qu'on se transforme en un missile Bah un missile ça rentre dans les trucs quoi Mais vas-y Ouais je vais quand même essayer de continuer Merde là je l'ai utilisé pour rien Je suis sûr que je l'enfliche pas de dégâts Là quand ça se transforme Mais du coup là je peux pas me faire toucher Du coup bah je suis mort quoi Mais regardez moi ça En plus à chaque fois il lui reste genre Peut-être 5% de sa vie Et à chaque fois je mors au même endroit C'est plus de la merde ce coup des lasers C'est pas possible à esquiver J'ai essayé de me concentrer que sur les lasers Pour voir quoi est-ce que je pourrais esquiver ou pas Mais pour moi c'est complètement random Ils ont pas de pattern Après vous allez me dire Qu'il y a les espèces de machins roses Qu'on peut toujours attaquer C'est vrai que j'ai pas encore le réflexe de faire ça C'est peut-être une erreur C'est même sûrement une erreur de ma part De pas encore avoir le réflexe D'attaquer les trucs roses comme ça Parce que j'ai vu qu'il y avait des étoiles roses Donc peut-être que ça va nous permettre De les balancer à la gueule Et que ça cancel l'attaque Ou des trucs comme ça Mais aucun commentaire Merci Boum Je sais pas quoi il est pour assez efficace de faire ça Mais bon de toute façon j'ai pas le choix Ok De nouveau cette forme là Ok Ok Qu'est-ce que se passe bien pour l'instant J'ai parlé trop vite J'ai plus de vie Et en plus Hop J'ai plus de vie en fait En tous les cas je suis foutu quoi On va essayer de se concentrer un peu là Mais Je vais essayer de les rebalancer Des étoiles à la gueule Des étoiles roses Non on ne dit rien Ne dit rien Bon Alors tous les boss jusqu'à présent Ils étaient très simples Celui là ça se complique un peu Je l'ai bien avoué Qu'effectivement Ça se complique un peu Mais en fait c'est la dernière forme Elle n'était pas Enfin faut que je la comprenne Je pense qu'il y a un truc Que je n'ai pas compris Mais s'il n'y avait pas ces ovnis pourris La dernière forme Elle serait tout aussi simple Que le reste en fait C'est juste que vu qu'il y a ces trucs Qu'on ne peut pas esquiver C'est un peu plus emmerdant Bah oui tout de suite Quand vous avez un truc Que vous ne pouvez pas esquiver Vous êtes obligé de vous prendre des dégâts C'est tout de suite plus embêtant Cette esquive de fou là J'ai eu beaucoup de bol Cette forme là à nouveau Ouais vas-y Mais comment tu veux Comment tu veux Comment tu veux C'est impossible d'esquiver Quand il commence à tirer là Il tire directement dessus Comment tu veux Que je devine Sérieusement C'est pas possible quoi Ouais bon bah alors là J'ai fait nard On peut en laisser tomber Oui j'appuie sur star Depuis 5 minutes Merci Bon bah alors là Bon bah çaollande On peut en laisser tomber Çambol peut en laisser tomber Ça fait nard Merci Parce qu'on at to hell C'est dear Ceux Avé Bon Tiens Commence tout de suite avec une roue Ah ok d'accord ça ne servait à rien Super Tiens 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 Je vais tout mettre dans la gueule En fait il faut vraiment regarder En fait il faut pas se concentrer sur autre chose que Merde Que ces ovnis pourris Pfff Ah bah dis donc Oh oula Attends il y en a encore un Non c'est bon Imaginez que l'ovni Il peut encore me tuer Pendant que Après que j'ai tué le boss Bon 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 Bah on aura réussi Mais alors clairement Ce boss là Il était nettement plus dur Que tous les autres Qu'on a fait jusqu'à présent Ah Et pourtant j'ai une meilleure note Parce que j'ai B D'accord ok Pourquoi pas Bon bah j'ai une meilleure note Mais pourtant il était pour moi Nettement plus dur que les autres Enfin il était nettement plus dur A cause de sa dernière forme Franchement le coup des ovnis pourris Là c'est C'était Ouais c'est Pas super top Mais bon Pour le reste Le boss c'était vraiment sympa C'est juste le coup des ovnis Là qui est un peu Un peu casse-pied Et donc ça c'est un boss J'ai présume Oui Donc la furie florale Ou la furie des fleurs Ou je sais pas comment vous voulez Transcrire ça Let's go donc Ah d'accord Et maintenant je peux Quoi ? LB switch Ah non mais d'accord Ah non mais d'accord Ok 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 d'accord J'ai compris Bah oui bah j'ai compris A quoi servait LB Voilà donc on est de retour Avec cette fois-ci J'ai du reparamétrer les touches Parce que voilà Le problème c'est que C'est à ça que sert LB C'est pour ça que LB ne sert pas Ne sert pas donc à A faire des dash Parce que LB Serre à changer d'arme Quand vous en avez plusieurs Du coup ce que j'ai fait Bah oh Mais qu'est-ce que c'était que ça Du coup ce que j'ai fait C'est que du coup LB Me sert toujours à faire des dash Mais du coup j'ai mis Le vrai LB Sur une autre touche Parce que je pense pas Qu'on changera beaucoup d'armes Bien joué On me fait massacrer le cul Par Mais bien sûr Qu'est-ce que c'était que ça Bon Alors il va falloir essayer De comprendre ce nouveau boss D'accord donc il peut faire ça Donc là il joue au parachute Ok impossible d'esquiver Est-ce que ça se tue ? Oui ça se tue ces trucs D'accord d'accord Ok il peut nous balancer Un je sais pas quoi La figure Ah ok d'accord Un boomerang qui revient en bas Ok Merci de prévenir Donc ok Donc là quand il fait ça Il nous fait Voilà Cette attaque là D'accord donc le boomerang C'est d'abord en haut Et après en bas Voilà ok Il ne faut pas être trop dur à esquiver Donc maintenant les graines Les violettes Ça fait spawn des trucs au sol Et les autres Ça fait spawn des espèces De plantes carnivores Ouh là Non merde Oh là Je vais me faire toucher Par cette espèce de gland là Pourquoi j'ai utilisé mon Je sais rien D'accord donc ça va être un peu chiant à esquiver Ok Non Oh la vache Non merde Ah presque Ah presque presque Enfin non J'étais pas du tout presque De l'avoir battu Je m'en suis pas trop mal sorti là Avec un seul point de vie Parce que je les ai tous perdus Dès le début Donc là clairement Ça ne va pas être un boss Qu'on va affronter avec l'autre arme En fait l'autre arme ne sert à rien Du coup contre ce boss Voir même elle ne servira à rien Tout court Parce que Devoir attaquer de près C'est pas très utile dans ce jeu En fait Ou plutôt devoir attaquer de près C'est pas très utile Il ne faut pas crever le machin Oh l'espèce de cerveau là Je vais sûrement pouvoir crever Sinon c'est pas possible Oh là là Il y a trop de machin là Débarrasser de ça Attention au gland Vraiment pas mal foutu de nouveau Une fois de plus Ce boss Ah ce genre là Je me suis fait toucher Alors que j'étais pas du tout dessus J'étais pas du tout dessus On est d'accord J'étais tout à gauche La hitbox Elle est plus grande Que son sprite du coup Bah c'est gentil de prévenir Merci Pour moi je le serai maintenant Vous allez me dire que je me sers de nouveau Pas assez de mon dash Mais pour l'instant là Je vois pas trop de D'endroits où Quoi ? M'en servir de mon dash Ok Ok Non mais d'accord Evidemment Evidemment D'accord d'accord Donc à la fin Quand il devient fâché Il nous fait ces espèces de trucs Je pense que Bah enfin c'est facile à esquivre Enfin Il prévient où est-ce qu'il attaque Le seul problème c'est quand vous avez des merdes Partout à l'écran Que vous devez défoncer C'est pas très pratique Allez let's go Ready En fait je peux faire comme ça au début Pour leur affliger un max de dégâts En fait c'est peut-être pas mal cette attaque Ah bah oui je suis con en fait Contre le boss c'est pas pratique Mais contre tous ces machins qui nous balancent C'est pratique Merde Ah bah ouais Punaise là j'ai eu beaucoup de bol En fait il faut vraiment être manié En fait c'est ça Dans ce jeu il faut vraiment Tout le temps changer sa stratégie Faut attaquer de près Faut attaquer de loin Faut se déplacer surtout Faut utiliser parfois le dash Parfois il faut pas s'en servir C'est vraiment C'est pas un jeu avec un seul gameplay quoi Il faut vraiment être capable De pouvoir varier le gameplay Et les stratégies C'est ça que je trouve sympa en fait Bien sûr Mais c'est quoi ça maintenant Il nous balance des Qu'est-ce que c'est que ce truc Il nous balance encore Mais non Puis moi je saute dessus Comme un gros pingouin Allez c'est pas grave Let's go Allez on se concentre un peu Je pense que cette attaque Va lui infliger Beaucoup de dégâts Parce que les ennemis Je les tue super vite Avec cette attaque Donc euh Merde mais non Mais quel nul Ok d'accord On recommence Oui je veux dire Ça sert à rien Ça sert à rien de continuer Si je me fais déjà toucher Comme un nul Dès le début Là on a une espèce De musique mexicaine Beaucoup de bull De pas me faire toucher Là Mais neuron Mais c'est pas possible Je peux pas me permettre De perdre deux points de vie Comme ça Sur la première forme On en a que trois Ouh Des points de vie Donc Voilà C'est bien Continue de te faire toucher Je l'en s'éloigne un peu Oh oula On va pas tuer Ce machin là Il veut pas mourir Je veux dire Qu'est-ce que j'ai foutu N'importe quoi D'accord Donc là Il nous rebalance Ses glands C'est pas trop dur A esquiver Normalement ça Donc là Ah oula Le Le boomerang Les glands Ok Là on va en profiter Pour attaquer un peu Oukak Ok Donc là il va nous Mais merde Faut faire gaffe Là c'est impossible Ah mais si si Ça aurait été possible Si j'avais le dash Si j'avais Enfin c'est gelé le dash C'est juste si j'avais eu le réflexe De faire le dash Et je l'ai pas eu Ma faute Ma faute Je peux pas mieux dire C'est ma faute Evidemment De toute façon pour l'instant C'est jamais la faute du jeu Bon déjà en général C'est rarement la faute du jeu Mais là clairement C'est pas la faute du jeu Pour l'instant On a pas encore croisé De bugs ou de trucs Mal foutus Clairement Ah bien joué Magnifique Mais quel talon Donc clairement Là ça va être Ça va être difficile De faire de la mauvaise foi Parce que Parce que le jeu Est vraiment bien foutu Pour l'instant je trouve Il y a vraiment Pas de truc Qui est prête A la mauvaise foi Chauffez cela Ils auraient été sympa Parce que les graines Vous touchent pas Quand elles tombent Ça ils auraient pu le faire Ils auraient clairement Pu faire en sorte Que les graines vous touchent Quand elles tombent Mais merde Mais c'est pourri Sérieusement là c'est pourri Il faudrait pas qu'ils balancent En fait Là à la toute fin Quand ils se transforment Ils devraient pas encore Balancer ses saloperies de graines Parce que quand ils balancent Les graines Vous avez plein de merde Qui sont partout sur l'écran Du coup vous pouvez pas esquiver A la fois ces merdes Et l'attaque Ah mais ça vous touche maintenant D'accord Ok Donc il y a 30 secondes J'ai dit que c'était bien Que ces graines vous touche pas Et maintenant ça nous touche Ça nous a pas touché Depuis le début du combat Donc Je sais pas comment c'est possible Mais ok Donc je n'ai rien dit Alors ok Ils ont pas été sympa Donc c'est machin nous touche maintenant Bon bah ok Bon à savoir Merde Vas-y Allez l'attaque Allez allez oui Bah parfait Non il faut reculer un peu Vous voyez toutes ces merdes Qui nous fait spawn partout sur l'écran C'est difficile de se concentrer dessus Et à la fois de Et à la fois d'attaquer D'esquiver ses attaques à lui Non Non Ça commence effectivement A se compliquer Après les boss du premier niveau Enfin de la première vidéo Qui était vraiment pas compliqué Là je dois bien avouer Que ça se complexifie un peu Ça rend le truc Honnêtement plus intéressant aussi Oui Vous voyez là Il va nous balancer Sa merde par terre Donc il faut faire bien gaffe Maintenant il va falloir Voilà Il faut faire gaffe à ça aussi Il faut rester au milieu en fait Il faut rester au milieu Pour pouvoir attaquer Après Esquiver son machin là Pour pouvoir esquiver Facilement les ronces Sur les côtés Oui Pas mal Vraiment sympa ce boss Une fois de plus Pas facile Mais technique Non vraiment sympa 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 Alors on sent que la difficulté Est plus élevée Que les premiers boss Qu'on a battu Parce qu'il est normal Vu qu'on avance dans le jeu Mais clairement Clairement très sympa Ouais Et B Magnifique Ouais non non Vraiment Vraiment sympa J'ai bien aimé ce boss Du coup on continue D'avancer dans le jeu De toute façon Je pense qu'on va s'arrêter là Je vois qu'on est presque A trois quarts d'heure Mais donc du coup La prochaine fois On va s'attaquer A ce machin je pense Attendez c'est pas Peut-être là Non attendez c'est pas ici Voilà c'est là La liste Ah bah oui en fait On a terminé le monde 1 En fait Non J'ai l'impression Qu'on a terminé le monde 1 Ça voudrait dire Qu'on attaque Qu'on s'attaquera au monde 2 La prochaine fois Bah du coup Bah les amis Je vous propose Qu'on s'arrête là On va retourner Exit to title Yeah Non non bah non Très clairement Je n'ai rien d'autre à dire C'était vraiment très sympa Du coup bah j'espère Que cette vidéo là Vous aura plu Je vais juste aller voir A combien de pourcents Du jeu on est J'ai peur curiosité 28% Bon Voilà Maintenant on a fait Un quart du jeu Mais c'était plus long Plus dur d'avancer Cette fois-ci Donc je pense que Maintenant la difficulté Va aller crescendo Et c'est pas plus mal Voilà Ça nous éviterait de finir Le jeu en 3 épisodes Du coup bah j'espère Que cette vidéo là Vous aura plu Je vous dis à la prochaine Et comme d'hab D'ici la prochaine Surtout Portez vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada